Sous-titrage ST' 501 Quant à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la RDC, différentes heures dans le monde, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léo Dioléo, débitant cette édition dans la province de Kinshasao en marge de la signature d'instruments de coopération bilatérale entre la RDC et les CUNIA. Les deux chefs d'État ont pris l'engagement de matérialiser trois axes prioritaires, à savoir la sécurité à l'est de la RDC, les infrastructures et enfin la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux. C'est au cours d'un tête-à-tête à la cité des lignes africaines, plus c'est précise. Le tapis rouge déroulé. La République démocratique du Congo par son président étale toute son hospitalité pour recevoir son note de marque. Arrivé à Kinshasa la veille, Uru Kenyatta, président de la République du Kenya, a été reçu ce mercredi au Palais de la Nation par son homologue congolais. Félix-Antoine Chisekedi et son note, qui avaient à leur côté leurs délégations respectives, ont dans un premier temps échangé sur les termes d'un renforcement de la coopération existante entre les deux pays. Les partis, en échange, se sont engagés non seulement à consolider leur coopération bilatérale stratégique, mais aussi à donner un nouvel élan à sa portée et à son ampleur. Uru Kenyatta et Félix-Antoine Chisekedi se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête au cours duquel ils ont mis l'accent sur l'expansion de la coopération bilatérale et le commerce. Ce qui explique la signature de quatre instruments bilatéraux de coopération, notamment un accord général de coopération, un autre accord de coopération en matière de sécurité, un troisième accord de coopération en matière de défense et un tout dernier sur la gestion du fret maritime. Des accords qui, selon Uru Kenyatta, seront soutenus par une série d'actions. Toujours dans le cadre de renforcer les relations entre nos deux pays, le Kenya s'engage à ouvrir un consulat général à Goma ainsi qu'un consulat honoraire à Lubumbashi, toujours dans le cadre de renforcer nos relations entre nos deux pays. Ces actes pris vont aider les deux pays à abolir les restructions de l'immigration afin de permettre les meilleurs échanges commerciaux et de développer des infrastructures pour encourager l'intégration, les mouvements de personnes et de biens, ainsi que la paix a souligné le président Kenyatta qui a également remercié son homologue pour le soutien à la candidature du Kenya comme membre non permanent du Conseil de sécurité de Nations Unies. Les deux chefs d'Etat ont également noté avec inquiétude au cours de leur discussion le fléau du terrorisme et de l'extrémisme qui continuent de se manifester sur tous les continents. Félix-Antoine Tshisekedi qui a remercié son hôte pour la volonté du Kenya de participer à la brigade de Nations Unies afin d'appuyer les FRDC a eu des mots clairs quant au retour de la paix dans l'est du pays. Dans les semaines qui viennent, les troupes kenyans vont donc arriver en République démocratique du Congo pour appuyer nos forces armées afin d'attaquer de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme et de violence à l'est de notre pays. Et donc je profite de l'occasion pour tordre le coup à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'est. La RDC veut se servir de l'exemple du Kenya dans la lutte pour la corruption et le blanchiment de capitaux afin de mieux mobiliser les recettes et faire face aux différents problèmes, a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi qui a annoncé des grandes réalisations dans le domaine des infrastructures. Nous allons réussir grâce au Kenya à relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Et cela va être rendu possible très bientôt par le début de travaux de construction du corridor nord qu'on appelle. Cela va ouvrir la voie à beaucoup d'autres projets entre nos deux pays, notamment également dans le secteur énergétique. Les deux hommes d'État ont également évoqué la suite de discussions pour désigner quelques pays, au nombre dequels le Kenya et la RDC, qui vont développer des capacités de fabriquer les vaccins contre la Covid sur le sol africain. Rendons-nous dans la commune des Lunguala, où dans sa communication au cours de la plénière de mercredi 21 avril, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodia, a appelé les peuples congolais à rester sereins, car le gouvernement Saint-Malo-Condé sera bien investi à l'hémicycle du Palais du Peuple. Il a en outre rassuré que la paix reviendra à l'est de la RDC. Suivez les présidents de la Chambre basse du Parlement. Face aux défis sécuritaires, aux besoins pressants de paix, de notre peuple, nous demandons à la force onisienne de prendre conscience de la gravité de la situation à laquelle est confrontée nos compatriotes au quotidien. Nous l'appelons à interroger son système d'intervention et d'améliorer en conséquence cette performance en appui aux efforts de nos forces armées en vides de rétablissement définitif de la paix à l'est de notre pays. En attendant que chacun évolue son action, nous appelons notre population, en particulier notre jeunesse, dont la voix est portée plus haut. Et ses cris sont désormais entendus. Nous l'appelons, disais-je, à l'apaisement, au dialogue et à une franche collaboration avec les troupes sur le terrain, honorer ceux qui oeuvrent pour la paix et ceux qui veillent à la sécurité de chacun de nous. Rejettons la voix de violence qui est le produit du nihilisme et du désespoir. C'est avec votre appui sincère et notre loyal accompagnement que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, pourra venir à bout de ce groupe d'armée terroriste qui endeuillent notre peuple et notre paix. Honorable député, chers collègues, au sujet du débat démocratique consécutif à la publication du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation. À une certaine époque, non lointaine, personne n'aurait cru qu'au sein d'une même famille politique, ses membres peuvent lever le ton ou exprimer leur vie vis-à-vis des opinions stratégiques qui se prennent. L'honoré crie que le débat interne et cher aux partis et aux regroupements politiques se serait estompé. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'Union Sacrée de la Nation, le récent débat consécutif à la publication du gouvernement a prouvé à la face du monde que le débat interne est encore possible. C'est même cela l'essence profonde de l'État des droits et de la démocratie. Cheval de bataille du président de la République, chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tcheteke de Tchilombo. Direction la commune de La Gombe, où les confessions religieuses demandent à l'Assemblée nationale à traiter avec diligence la proposition de Christophe Louk-Toudoula concernant la modification de la loi électorale. Cette déclaration a été faite au cours d'une déclaration rendue publique le mercredi au centre interdiocésan dans la commune de La Gombe. Déclaration de la plateforme des confessions religieuses sur la loi organique de la CENI. La plateforme des confessions religieuses suit avec beaucoup d'intérêt les échanges commencés au niveau de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi du député Christophe Louk-Toudoula relative à l'organisation de la CENI. Nous encourageons les députés nationaux à traiter ces dossiers avec beaucoup de sérieux en tenant compte des attentes de la population exprimées plusieurs fois par différentes organisations de la société civile et à conclure dans le meilleur délai afin de permettre aux composantes de finaliser le processus de désignation des membres du bureau de la CENI. C'est une occasion propice pour nous de rappeler que la finalité des réformes attendues d'urgence dans ces domaines c'est de renforcer les mécanismes légaux susceptibles de garantir l'indépendance, la neutralité, l'impartialité de la CENI de façon à rassurer tous les compétiteurs électoraux de la crédibilité des élections de 2023. Pour y parvenir, l'enjeu majeur reste la minimalisation de l'influence politique sur la centrale électorale. Ce qui est revenu dans les rapports de la quasi-totalité des composantes de la société civile qui ont abordé la question des réformes électorales en termes de dépolitisation de la CENI. C'est ce qu'a bien perçu le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, qui, dans l'esprit du consensus de Sun City, a fermement promis des vœux en faveur d'une CENI tenue par la société civile. En vue d'atteindre les objectifs assignés, pour la désignation des membres de la CENI, nous encourageons l'option de la liberté des composantes à choisir leurs représentants à la CENI. Toujours au centre des terres diocésains, le secrétaire général de la CENCO, Abbé Donancien Cholet, a reçu en audience générale le jeûne de l'Union Sacrée de la Nation le mercredi 21 avril. Ces jeunes ont venu pour s'imprégner de la mission et l'implication de la CENCO dans la situation sociopolitique en RDC. Le jeûne de l'Union Sacrée de la Nation que vous êtes pour me demander un moment d'échange avec vous. J'ai compris que votre préoccupation était de mieux comprendre la dynamique des interventions de la CENCO dans la sphère sociopolitique et de partager avec moi votre vision. Demande que j'ai acceptée avec empressement car je suis convaincu qu'un moment d'échange avec vous m'aidera à rajeunir. Vous êtes donc le bienvenu et j'ai hâte de vous écouter. La jeunesse de l'Union Sacrée se veut être protectrice des acquis démocratiques respectueuse et protectrice encore une fois des institutions de la République. Reconnaissant les rôles majeurs joués par les confessions religieuses et particulièrement la CENCO pour la toute première alternance démocratique en RDC, la jeunesse de l'Union Sacrée tient à évoluer dans un climat compréhensif et apaisé. Ces dernières particulièrement encore une fois la CENCO remercie pour justement échanger sur le développement la paix et tant d'autres domaines de la vie sociale dans l'intérêt du peuple congolais. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous demander de nous éclaircir un peu parce qu'il y a une certaine opinion qui pense que c'est l'église catholique qui trouble les choses dans ce pays. Alors qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela ? Toujours au centre inter-diocésan la commission justice et paix de la CENCO a clôturé le mercredi 21 avril 2021 l'atelier sur les leadership mentorat le plaidoyer sensible au genre cet atelier qui a regroupé les différents acteurs qui travaillent dans l'exécution du projet Toufoumou Pamoja lancé depuis le mois d'octobre 2020 cet atelier qui regroupe différents participants membres de la société civile suivait qui se sont exprimés à notre micro. Nous sommes là depuis trois jours pour renforcer les capacités de nos partenaires sur des thématiques liées au plaidoyer au leadership et au mentorat Le projet vient avec un paquet important d'activités de plaidoyer pour influencer les décidaires à pouvoir mettre en oeuvre de loi ou améliorer de loi qui existe et qui ont des lacunes par rapport aux droits de la femme Le projet vient donner la voix à la femme pour leur participation effective et efficace dans les instances de prise de décision et donc à l'horizon 2023 le projet veut voir le nombre ou la participation politique des femmes la participation politique des jeunes la participation des jeunes et des femmes dans différents processus de paix augmentés Ce que j'avais bénéficié de cet atelier c'était tout d'abord il y a eu beaucoup de thèmes mais ce que j'ai retenu ce qui m'a plu c'était sur le lobbying comment faire le lobbying et puis on nous a dit que le lobbying c'est une partie des plaidoyers c'est une méthode qu'on peut ajouter pour faire un bon plaidoyer dans le lobbying on peut avoir beaucoup de choses les plans de faire le lobbying utiliser les moyens les moyens qui vous permettra d'atteindre la cible si vous avez des connaissances par rapport à ça vous allez faire tout pour atteindre les décideurs la cible pour trouver une solution à un problème donné c'est ce qui m'a vraiment plu dans cet atelier Quittons Kinshasa Randonne-nous dans la province du Nord Kivu où plusieurs élèves en uniforme de classe étaient ces jeudis 22 avril devant la mairie de Béni cette sit-in vise à obtenir l'arrivée sur place du président Félix-Antoine Tu-Sé-Qué-Di Tu-Lombo pour mettre fin à l'insécurité dans la région il s'agit là du deuxième sit-in lors de leur précédent sit-in lundi dernier il avait à travers un mémorandum remis au maire invité les chefs de l'état à venir à Béni dans le 72 heures dans le même document il dénonçait également la suspension de cours depuis deux semaines à cause de manifestations populaires c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal mesdames et messieurs merci de l'avoir su je vous le revois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501